Il y a énormément d'enseignements dont on peut tirer de cette étude. Alors, ils n'ont pas tous été exprimés ce matin. Il y en a une bonne partie dans le baromètre, dans le livrable. Donc, à choisir. Si je devais en retenir un, moi, ce serait celui de l'importance de la même réputation, telle qu'exprimée par les utilisateurs. Tous ces constats qui font que les gens s'expriment beaucoup plus qu'on ne le pense, mais aussi beaucoup plus positivement qu'on ne le pense. Donc, ça, c'est un élément qui est important. Et puis, surtout, du coup, pour les marques, c'est une source d'informations qui est juste extraordinaire. Donc, voilà. Un élément à retenir parmi tant d'autres. Il y a deux choses qui m'ont frappé. La première, c'est les critères de désinstallation des utilisateurs, avec, je dirais, cette importance qu'ils accordent à la fiabilité de l'application et à quel point, finalement, si cette application n'est pas performante, ils vont arrêter de l'utiliser. Et surtout, la partie expérience utilisateur, design, où là, on a quand même le grand écart entre les utilisateurs qui disent que c'est essentiel pour eux et les professionnels, je crois quelque chose comme 3% d'entre eux, qui le considèrent comme étant un point crucial de réussite de l'application. Donc, cet écart-là m'a frappé. Et puis, le deuxième, dans un autre registre, c'est les décideurs. C'est les décideurs, et en particulier le poids de la direction générale dans la prise de décision sur la stratégie budgétaire de la mobilité, puisqu'on a plus de 30% des professionnels qui disent que c'est l'ADG qui décide, finalement. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de canaux comme ça qui sont drivés directement par les directions générales. Merci.